Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur, il est là, le mégalagnac. Ça fait un petit moment que vous me le demandez, alors on va le faire. Alors j'ai mis du temps parce que, tout bonnement, j'ai mis du temps. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant il y a le growth des dinosaures et ce growth est un peu long. Bon, j'ai testé une première fois sur Azura 1 de faire un mégalagnac, j'ai joué très exactement 3 heures et j'étais toujours adolescent. Je suis mort quelques fois, c'est vrai, mais c'était quand même un peu long. Donc je suis allé sur ce serveur-là, voilà, adulte in 35 minutes et j'ai mon mégalagnac adulte qu'on va pouvoir tester, voir s'il est fort, pas fort. J'ai mon pif là, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas exceptionnel. Mais bon, on va voir ça in game. Alors avant de commencer, on va faire un petit point scientifique. Le mégalagnac, vous le voyez, est comme un dragon de Komodo. C'est un peu la même chose. Voilà un dragon de Komodo, comparaison à un humain. Voilà le mégalagnac, comparaison à un humain. Mais tout ça n'est rien en comparaison à la taille de ma b***. Ok, voilà, petit point scientifique réglé. Maintenant, on va pouvoir jouer avec le mégalagnac. On va tester un petit peu ses cris, tout ça. Voilà, on va faire un test assez classique, j'ai envie de dire, voir. Si c'est un bon dinosaure ou si ce n'est pas un bon dinosaure. Alors, déjà, les cris. Alors, cris d'appel. Il est badass, il est badass. Cris d'appel badass. Cris gentil, ok. What the f*** ? Cris méchant, agressif. Cris de peur. Oh, il est stylé celui-là. Cris de je ne sais pas quoi, du coup. What ? Oh, il est vraiment pas mal. Allez, c'est original. Assez original, ce qu'ils ont fait. Ok, bon, écoutez, pour les cris, c'est pas mal. Ensuite, le chat, vous allez la fermer, directement. Directement, vous allez la fermer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? La vitesse. Alors, il est quand même assez rapide. Je suis quand même pas mal testé pour le prog. Par contre, il perd sa stam extrêmement vite. Donc, bon, c'est comme un dragon de komodo, c'est comme un lézard. C'est pas des marathoniens, ce genre de truc. Voilà, il perd sa stam très vite. Et par contre, il la retrouve quand même... Encore plus. Euh, c'est comment on fait ? Il la retrouve très, très vite aussi. Voilà. Quand on se couche, vous voyez que là, la régène de la stam, elle est quand même assez incroyable. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Après, je crois qu'il a une très bonne rota aussi. Ouais, il a quand même une très, très bonne rota. Très bonne rota. Assez intéressante. Là aussi. Donc, en gros, il est pas si mal que ça. A voir au niveau des combats, s'il est intéressant. Il met des dégâts d'empoisonnement. Mais en combat, j'ai fait un petit truc. Je l'ai testé. Alors, je sais pas si c'est un bug ou pas. J'ai réussi à faire ça. Et vous voyez que ça a pas très fort. Ça a pas très fort parce que je sais pas. Je vous le dis. Peut-être que c'est un bug qui était déconnecté. Je sais pas trop ce qui se passait. Mais en tout cas, j'avais l'impression de lui mettre juste zéro dégâts. J'ai frappé quand même pendant 15 ans. Et il ne s'est rien passé. Ah, je peux trouver des accro-hounds. Alors, j'ai besoin de faire ça pour mon gros. Mais je peux quand même le faire pour les quêtes. Voilà. Pour gagner des petits points. Et un truc comme ça. Et après, alors, niveau points, j'en ai combien ? J'ai 687 points. 250 points pour tuer un herbivore. Mais après, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Bon, c'est pas encore très développé dans le jeu. Mais je pense qu'à l'avenir, ça peut donner très bonne chose. C'est au niveau du métabolisme. On peut carrément changer le gameplay. Là, par exemple, on peut diminuer son besoin en nourriture. Et aussi manger de la viande et du poisson. Ou alors, avoir un besoin en nourriture plus élevé. Mais être un scavenger. C'est-à-dire une poubelle vivante. Après, ça reste pour l'instant. Dans les débuts, on peut imaginer des trucs qui sont vachement intéressants à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est pas encore implanté. Bon, je me casse d'ici. Et là, en gros, l'idée, c'est d'aller essayer de se battre. De voir s'il n'y a pas des juvéniles déjà. Pourquoi pas. Et d'autres grosses bestioles. Je ne sais pas, je ne sais pas comment on est sur le serveur. On est 16. En attendant de trouver le combat adéquat, une petite page de réclame. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Faites comme eux. Regardez. Votre pseudo apparaîtra lors des prochaines vidéos. Merci à vous dix de vous être abonné. Et n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton. Bisous. C'est la guerre ! Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas vu. C'est la guerre. C'est un cardon. Quoi ? Ouais, mais j'ai plus d'âme. Et comment je fais du coup pour chasser ? Et là voilà, comment on fait pour chasser du coup ? Genre je ne l'ai pas tué. J'ai plus d'âme et il n'y a pas d'odora. Comment je fais pour chasser là ? Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose dans les commentaires. Ce dinosaure me laisse extrêmement dubitatif sur ses capacités à pouvoir tuer quoi que ce soit. Même à pouvoir fuir du coup aussi. Parce que bon, je ne sais pas. Là, il ne m'a pas croqué. Mais je ne sais pas au niveau de sa défense. S'il encaisse bien les coups, mais il a plutôt intérêt. Parce que vu qu'il ne peut pas fuir, qu'il ne peut absolument pas tuer non plus. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le méganania est une belle merde. Mais bon, après, d'un autre côté, j'ai envie de dire, il peut prouver l'inverse. Il doit démontrer l'inverse. C'est la guerre encore. Oui, rendez-ça. Voilà, je t'ai croqué. Le raptor, je t'ai empoisonné, le raptor. Voilà, l'Uramus, il est chaud. C'est pour me faire accepter du groupe. C'est pour me faire accepter. Yes. Désolé, l'Uramus, je t'ai fait saigner de l'œil. Il était quand même à moitié mort quand je l'ai tapé dedans. Mais bon, je ne sais pas du tout les dégâts que je fais. Je n'ai aucune idée. Il y a lui, là. Il faut que je tue un herbivore. À l'attaque. On ne va pas faire si mal que ça. Par contre, voilà. Je ne sais pas la stab qu'il a, lui. Le gros, là. J'ai une question. Est-ce que vous savez ce que c'est, l'œil de Sauron ? Ça veut dire quoi, l'œil de Sauron ? Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, évidemment. Et lui, je ne sais absolument pas si je peux me le faire. Franchement, je pense que c'est beaucoup trop puissant pour moi. Mais comme je vous dis, un dragon de Komodo, il peut le faire. Il tue des buffles. Donc, proportionnellement, moi, je peux tuer ça. Genre, je le croque une fois et je le laisse empoisonner pendant des heures et des heures. Et puis, c'est bon. C'est fait. Mais ça ne marche pas comme ça, dans le jeu. Tu ne m'as rien fait. Aïe. Je le mets mal. Je le mets super mal. Je le mets super mal. Regardez, regardez sa jambe. Venez m'aider, les gars. Venez m'aider. C'est des gigas, ça. Allez, allez finir le taf. Non. Mais non, mais tu es un enfoiré. Comment ça, genre ? What ? Comment ça, le giga, il me tape ? Banque d'enfoiré, va. Putain, mais c'est incroyable, ça. Je suis en train de faire ma chasse. Alors, moi, je l'avais démonté. Après, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que je mets beaucoup de bleed. Je ne sais pas si j'ai mis du bleed. Non, peut-être que le poison, il est vraiment fort. Et peut-être que, ouais, le Megalania, il est fait pour attaquer des très grosses bestioles. Comme le dragon de Komodo, vous allez me dire. Varent de Komodo, dragon. Bon, je vais régénérer et on va y retourner. On va voir. On va voir, on va voir. Je vais essayer de me faire les gigas. On va voir si ça donne. Au pire, si je meurs, je meurs. Ce n'est pas grave. On aura testé. Oh, il est là, lui. Yo. Est-ce que c'est celui que j'avais attaqué ? Je ne sais pas. En tout cas, il est un peu entamé. Quoi, il doit récolter des eaux, lui aussi ? Vas-y, je vais te faire, toi. Il complète que moi ? Quoi, le bâtard ? Quoi, le bâtard, ce qu'il m'a fait ? J'ai été glitch ! Oh, mon Dieu. Mais c'est quoi, ça ? Franchement, il n'était pas drôle, le Trike. Il a utilisé quasiment un glitch pour me tuer, quoi. En vrai, ce n'est vraiment pas fun. Il m'a coincé dans l'eau. Vas-y, dégage. Pardon, pardon. Ah, il y a un Meg. Vas-y, je te fume. M'en fous. On va voir un peu ce que ça fait, l'effet de poison. Est-ce que ça me fait perdre de la vie ? Est-ce que ça me fait quelque chose ? C'était le but. C'était pour voir quand il allait m'attaquer, évidemment. Une expérience sociale. Ouais, ça me fait perdre un peu de vie. Tant que j'ai le poison, je perds un peu de la vie. Désolé, petit Megalania, mais j'avais fait et il fallait faire une expérience. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je voulais me taper contre les gigas, c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, quoi. Je vais le tenter. De toute façon, je ne crois plus vite que lui. What ? Il fait le temps de niquer. Eh, je l'ai bien démonté, là. Je ne sais pas, en fait. Eh, 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 eh. Ah, je crois que je ne crois plus que lui. What ? Mais non, mais je ne crois pas du tout. Mais j'ai... Mais oui, je n'ai pas de stam. Comment tu veux que je m'en sorte ? Comment tu veux que je m'en sorte, en fait ? Mais je ne peux pas. Oh là là, ils sont horribles, les combats. Mais what ? C'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ce bordel dans les combats ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais oui, mais c'est n'importe quoi, les combats ! Ça n'a aucun sens ! Bon sang de bois ! Je ne sais pas, je reste très dubitatif sur ce dinosaure. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, moi, je pense que son vrai problème, c'est la stam. Il a zéro stam, mais zéro de chez zéro. Donc, en fait, dès qu'on met un coup à quelqu'un, forcément, on ne peut plus fuir. On est obligé de se battre. Évidemment, si c'est un giga, il nous fume. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même assez nul comme dinosaure dans l'ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Tchouc tout le monde !